Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 10 Nisan 5776 et l'étude s'arrivée à Rachel Batshara et pour la guérison du très cher Rav Citruk, l'erfouat Rav Yosef Chaim ben Emma Simcha betoch Shav Cholei Yisrael et nous étudions la bataille ma peric-tet Mishnah Yud «Netan לו את הקרן ונשבע לו על החומש, הרי זה משלם חומש על חומש, עד שיתמעט הקרן פחות משווה פרוטה וכן בפיקדון, שנאמר בפיקדון או בצומת יד או בגזל או אשק את אמיתו, או מצא עבדה וכיחש בה ונשבע על שקר הרי זה משלם קרן וחומש ואשם Un Mishnah qui continue la lachot du Hacham Gezelot la particularité de celui qui vole et qui jure de ne pas avoir volé sur lequel la Torah lui impose d'apporter un korban Hacham Obet Amikdash en remboursant auparavant le capital, le Keren, Keren c'est le capital et en ajoutant en plus de ça le Chomesh, le cinquième on va d'abord faire un petit rappel d'un détail expliqué dans la Mishnah précédente la différence d'un point de vue juridique entre le capital et le cinquième à ajouter on apprenait hier que lorsqu'on va porter le korban Hacham on doit impérativement rembourser le capital même si le volé, donc la personne volée se trouve au bout du monde on a l'obligation de partir même au bout du monde pour le lui rendre parce que tant qu'on ne lui a pas remboursé, que l'argent ne lui est pas arrivé dans les mains on ne pourra pas porter ce korban Hacham par contre, le cinquième, on apprenait dans la Mishnah qu'on n'était pas obligé de partir au bout du monde on a une mitzvah de le donner mais ce n'est pas une mitzvah qui est impératif ce n'est pas un impératif pour pouvoir apporter le korban on pourra apporter le korban même si on n'a pas remboursé ce cinquième dans notre Mishnah, je le dis tout de suite on va apprendre que c'est parfois possible de rendre ce cinquième comme un capital lui-même en jurant de nouveau dessus on va y arriver dans quelques secondes ça c'était d'abord pour le premier appel d'Halachot d'hier la différence entre le capital et le cinquième une précision technique aussi que je vous introduisais hier c'est qu'en réalité lorsqu'on calcule un cinquième c'est fréquent ce mode de calcul dans la Gemara c'est qu'en fait on ajoute un cinquième mais en fait on ajoute quelque chose qui sera un cinquième une fois qu'on aura rajouté c'est à dire le cinquième vaut en fait un quart je vais prendre un exemple avec une devinette assez connue c'est juste pour comprendre le système imaginez maintenant vous allez voir un vendeur vous lui demandez peu importe, il vous a fait une réduction de 20% sur un objet et puis après il renonce à faire cette réduction de 20% et il veut en fait restituer le prix initial s'il rajoute 20% du prix là où il en était il ne va pas arriver au même prix initial exemple, il vendait un objet sans shekel il a décidé, allez je fais 20% d'induction pour celui qui achète dans la prochaine heure il a réduit le prix, donc il a réduit 20%, 200% donc 200 shekel c'est tombé à 80 shekel après une heure si ce vendeur décide de restituer le prix et qu'est-ce qu'il va faire ? il va prendre ses 80 shekel il va rajouter dessus 20% il ne va plus arriver au 100 shekel initial il n'arrive à 98 l'idée elle est simple pourquoi ? parce que sur 100 le cinquième de 100 c'est 20 mais une fois qu'il est tombé à 80 le cinquième de 80 c'est plus 20 c'est juste 18 parce que 18 x 5 font 80 d'accord c'est vrai ? c'est bon, c'est bon je crois que j'ai planté ouais j'ai planté ça fait plutôt 16 ouais 16 excusez-moi d'accord ça fait 16 ouais c'est bon 16 quoi ? 5 ça fait 50 c'est 50 80 donc on est tombé donc en fait il va remonter juste à 96 il ne va plus remonter à 100 s'il veut remonter à 100 c'est-à-dire d'une certaine manière on va dire s'il veut remettre les 20% qu'il a fait la réduction il devra pour le moment ne pas rajouter le cinquième du prix mais le quart du prix pourquoi ? parce qu'il va falloir rajouter quelque chose que ensemble ils reformeront les 5 initiales d'accord ? l'idée elle est claire ? donc c'est le mode de calcul en fait c'est fréquent dans le chasse j'ai rallongé un peu dessus sauf sur le système parce que ceux qui étudient la gamme des fois ils peinent c'est assez difficile parce qu'on n'a pas été éduqués à réfléchir de cette manière ça s'appelle le calcul mille et barres ou mille et gaves calculer depuis l'intérieur donc depuis le capital initial ça s'appellera mille et gaves depuis ce qu'il y a à l'intérieur on en a bien ou bien calculer mille et barres c'est en rajoutant 2 l'extérieur de manière à ce qu'ensemble ils vont former l'entité entière à partir de laquelle on va définir que cette part est le cinquième d'accord ? on s'est compris tout ça c'était annexe et puis maintenant on revient sur la michelin donc on a appris lorsqu'on a volé 100 shekels et qu'on a juré on devra apporter un corban et on devra rembourser les 100 shekels et en plus de rajouter le cinquième qui est en fait le quart donc 25 la michelin maintenant va nous dire sache que parfois ton cinquième il peut prendre le même statut de capital sur lequel tu devras impérativement partir jusqu'au bout du monde pour lui rendre dans quel cas ? c'est très simple supposons que maintenant j'ai volé en jurant et j'ai remboursé les 100 et j'ai pas encore remboursé les 25 et j'ai déjà apporté mon corban une semaine après cette personne me dit mais en fait tu me devais encore 25 tu te rappelles ? j'ai dit moi 25 j'ai fait tu vas j'ai déjà apporté mon corban s'il te plaît ouais j'ai déjà remboursé 25 mais comment tu m'as remboursé tu m'as pas remboursé mais si je t'ai remboursé je te jure que je t'ai remboursé donc maintenant ce que j'ai fait c'est que j'ai pris les 25 que je lui devais initialement la taxe supplémentaire je l'ai transformé maintenant en capital sur lequel que je nie et puisque je nie de nouveau avec un serment alors de nouveau je devrais maintenant ces 25 supplémentaires prennent le même statut que le capital je devrais apporter sur eux un nouveau corban achat parce que j'ai nié de l'argent en jurant et en plus de ça je devrais rajouter sur ces 25 un cinquième supplémentaire là le calcul ne va pas être agréable parce qu'il va falloir calculer 25 divisé par 4 d'accord ça fait 8 25 d'accord je me suis pas trompé 16 non j'ai pensé encore une fois oh là là je suis fatigué aujourd'hui 6 25 oh 6 25 comme ça on va se retrouver avec 6 25 d'accord donc en fait de nouveau maintenant je devrais lui rembourser les 25 et en plus ça lui a ajouté 6 25 et alors si je recommence encore une fois à refaire le même jeu c'est que je lui rembourse ensuite les 25 je fais de chouva j'apporte mon corban et je lui rembourse les 25 mais les 6 25 je lui donne pas encore je lui dis il reviens mort la semaine prochaine la semaine prochaine il revient et je recommence le même le même trafic je lui dis moi je te le dois pas du tout je te le dois pas je te jure que je te le dois pas et donc de nouveau je serai un nouveau corban et en plus à rajouter le cinquième jusqu'à ce que le dernier cinquième ne vaut qu'une ne vaut que 4 proutas enfin que moins que 4 proutas de manière à ce que ce que je vais nier ne va plus me rendre un nouveau cinquième il n'y aura plus une valeur de 1 proutas dans le cinquième sur lequel que je vais rendre en traïave on fait ça dans les mots maintenant il lui a remboursé le kéren après avoir donc on s'enfonce dans la mission précédente après avoir volé et juré et remboursé le kéren il lui a remboursé le kéren et puis ensuite il lui a nié le remboursement du kéren venish balo à la chomèche ensuite il lui a juré sur ce chomèche supplémentaire à rézem et chalem chomèche à la chomèche désormais il devra payer un nouveau cinquième du cinquième et en plus de ça apporter le korban à cham de nouveau sur le cinquième supplémentaire ad sheyit mahet à kéren par hut mijabe prouta jusqu'à ce que je me suis un peu trompé mais c'est pas grave je le rectifie tout de suite jusqu'à ce que jusqu'à ce que le cinquième qu'il nie va lui-même tomber à moins qu'une prouta d'accord c'est clair vous avez compris donc pour reprendre mon cas initial sur les 25 je nie je nie pour le moment 25 c'est bien plus qu'une prouta donc je serai chayab de nouveau de rembourser 6 25 comme ce qu'on a calculé les 6 25 de nouveau je les renie une nouvelle fois alors là je serai chayab j'ai pas fait le calcul et j'ai pas la patience de le faire mais calculer tout seul pour le moment donc je serai chayab de nouveau et encore une prouta jusqu'à la fin on va se retrouver avec un capital donc un cinquième un cinquième qui va valoir moins qu'une prouta et donc lorsque je vais nier ce petit cinquième qui vaut moins qu'une prouta alors là je ne serai plus chayab de tout le ce sera plus une ce sera plus un serment conséquent sur lequel je serai un corban d'accord ah donc c'est ce que la mishnah nous a dit juste à ce que le capital donc le cinquième devenu capital passe sous la barre de la valeur d'une prouta voilà pour la première partie de la mishnah deuxième partie de la mishnah maintenant ne vous inquiétez pas elle paraît plus longue mais elle est beaucoup plus simple jusqu'à maintenant on a parlé du Hacham Gezelot où l'on se rend chayab on se fait imposer de ce corban et de cette chouvala en boursant le capital et en remboursant c'est le cinquième lorsqu'on a volé et qu'on a juré maintenant la mishnah va nous enseigner qu'il en va de même lorsque l'argent initial que je nie aujourd'hui m'est venu dans les mains de manière permise de plusieurs manières soit parce que c'était un prêt d'argent et que finalement je nie que moi tu ne m'as jamais prêté de l'argent je te jure que tu ne m'as jamais prêté de l'argent ou soit encore parce que c'était un employé ou encore ouais c'est un employé à qui je devais de l'argent et je lui dis mais non tu n'as même pas travaillé pour moi ou bien je l'ai déjà payé peu importe l'idée est la même ou encore si j'étais un gardien il a déposé chez moi en gage ou en garde un objet je lui dis tu ne m'as jamais déposé cet objet il m'appartient ou de nouveau encore mieux que ça encore le cas de Aveda j'ai trouvé cet objet dans la rue il y a un siman vous voyez là il y a mon petit nom avec mon numéro de téléphone donc il y a un siman dessus et celui qui le trouve devra me le rendre et ce qu'il a fait c'est qu'il a trouvé il a vu qu'il y avait un siman il l'a quand même gardé pour lui et puis un jour je remarque que c'est exactement mon stylo on va dire qu'il n'y a plus mon nom à l'intérieur d'accord mais en fait j'avais une trace et je lui dis mais c'est mon stylo il me dit mais non pas du tout c'est à moi et je lui dis mais non pas du tout faisais le mien je te fais jurer et il jure alors de nouveau il sera Chayav même si l'objet qui lui est arrivé dans les mains ne lui est pas arrivé mais il est sourd il l'a trouvé par terre mais puisqu'il l'a trouvé par terre avant Yehush comme ce qu'on apprendra dans le Mbam et Siyah il a le devoir de Hacham et Aveda et puisqu'il nie la Aveda en jurant il sera désormais Chayav du Korban Hacham Gézelot c'est ce que la Mishnah maintenant nous dit tous les cas qu'on vous a dit il en va de même pour les Gages si on traduit littéralement un Pikadon c'est plutôt un Gage mais en fait c'est un objet mis en garde en surveillance chez Nehémar comme ce que la Torah nous dit explicitement dans Maïkra Bepikadon d'accord le passout qui précise le Korban Hacham Gézelot la Balme de la Torah nous précise plusieurs cas de figure de manière de façon selon lesquelles mon argent se retrouve dans les mains de cette personne qui nie aujourd'hui en jurant Bepikadon donc en Gage Bitsumetiad c'est une manière c'est un prêt d'argent la cime Kesefalav au Bégazel ou en volant au Achaketamito c'est qu'il l'a oppressé en fait qu'il l'a nié il l'a pris de force je te rembourserai pas et je te jure que je te remboursera pas au Matza Aveda ou encore s'il a trouvé une trouvaille et qu'il l'a nié c'est mis en facteur surtout et qu'il l'a nié tout et il a juré à tort qu'il ne remboursera pas dans tous ces cas de figure il devra rembourser le capital le cinquième et apporter un corban à Cham et donc la Mishnah maintenant va nous illustrer le cas qui est en fait une introduction à la Mishnah on le fait quand même bien on le reprendra encore plus demain pour expliquer la différence entre ce cas là et le prochain de la Mishnah mais pour le moment on le fait dans les mots donc maintenant la Mishnah nous l'illustre en nous racontant où est mon objet laissé en gage ou en garde chez toi à Marlowe à Vad il s'est fait perdre de manière à ce que je ne suis pas le gardien donc est-ce que le gardien n'est pas responsable d'accord ouais c'est un chômage on apprendra tout ça concernant la Mishnah mais en tout cas on apprendra que dans plusieurs cas il ne devra pas rembourser un gardien ne doit pas rembourser en l'occurrence un gardien gratuit ne devra pas rembourser une Aveda un objet qui a été perdu sans négligence particulière tu me dis que tu me dis que tu as perdu l'objet je te fais jurer qu'il a réellement été perdu répondre Amen après quelqu'un qui vous dit jure-moi et vous lui répondez Amen Amen ce sera aussi un traité qu'on étudiera après ce sera dans la fin de maintenant donc on reprend la phrase où est mon gage il a été perdu je te fais jurer Amen d'accord j'accepte Amen et ensuite les témoins viennent tu l'as perdu tu l'as perdu dans ton ventre oui tu l'as mangé les témoins témoignent contre lui qu'il l'a mangé il devra rembourser le capital je vous explique une seconde on finit la phrase s'il reconnaît alors il a reconnu pas les dîmes qui sont venus et qui lui ont imposé mais c'est lui-même de son plein gré qui fait alors là il devra apporter le corban en remboursant le capital en remboursant le cinquième et en apportant le corban on explique juste la différence avec le premier cas tout corban qu'on apporte au patamique d'âche on peut pas me forcer à faire tchouva c'est pas exact on peut pas me soutirer de moi un corban pour ma tchouva ma tchouva elle doit venir de mon plein gré c'est moi qui dois faire tchouva j'insiste j'en rectifie les mots que j'ai dit avant parce que la gamara précise la mishnah explique qu'en réalité on va le frapper jusqu'à ce qu'il va dire je veux mais en tout cas tant qu'il a pas dit je veux apporter mon corban tant qu'il veut pas lui-même apporter son corban alors on pourra pas prendre son corban de force donc je peux pas soutirer une tchouva de quelqu'un malgré lui ça doit venir de lui-même donc tant que c'est les témoins qui viennent et qui disent il a volé alors le badin va dire bah puisque maintenant on a deux témoins contre toi les témoins l'emportent contre toi tu dois rembourser mais maintenant on va pas dire que les témoins vont faire qu'on va te prendre de chez toi une BMA et en plus on va t'imposer de rembourser la taxe du 5ème parce que la taxe du 5ème aussi ça fait partie de la tchouva c'est une capara pour la tchouva donc tant que toi tu t'entêtes et tu dis non c'est pas vrai les témoins c'est des venteurs il est vrai que d'un point de vue juridique ta parole n'a pas de poids contre les témoins donc on va te prendre l'argent de force pour le rendre à Réouven puisque des témoins témoignent contre la tchouva mais malgré tout pour ce qui te concerne ta tchouva t'as pas peur d'HM tant pis pour toi on va pas te forcer à apporter le corban donc tu ne devras pas non plus apporter le tu ne devras pas non plus rembourser le fromage juste le corban ce que les témoins te font rembourser par contre Rodame et Atimo lorsqu'il reconnaît de son plein gré précision peu importe si c'est avant que les témoins témoignent ou même après que les témoins aient témoigné Naguide supposons que les témoins sont venus et qu'ils ont dit hé menteur tu ne l'as pas perdu tu l'as mangé il lui dit non pas du tout je l'ai perdu on va dire à cette personne là mais écoute les témoins l'emportent tu dois rembourser le corban après 4 ans ce même voleur débarque avec une barbe d'épéote et dit j'ai fait chouva ils avaient raison les témoins il y a 4 ans j'avais réellement en fait mangé l'animal et je veux faire chouva on est dit c'est très bien va chercher un animal ajoute sur la valeur va chercher un animal un 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 ouais je crois que c'est un keves pour le corban hacham ouais et va chercher donc un mouton et rajoute sur l'objet du vol sur la valeur du vol que tu as déjà remboursé rajoute sur ça le cinquième apporte déjà ton mouton et donne ensuite aussi ou donne avant ou après peu importe le cinquième au propriétaire voilà comment ça se passe d'accord donc il devra payer donc ces trois choses là le le capital le cinquième et apporter son corban hacham on fait rapidement le bartenorat il lui a juré sur le cinquième un deuxième serment il lui dit je te le dis remboursé et puis finalement il reconnaît qu'en fait il n'avait pas payé les 25 par par son volet d'accord le cinquième du cinquième il devra maintenant rembourser les 25 et en plus de ça rajouter sur ces 25 un cinquième donc comme ce qu'on a calculé 625 j'espère que je n'ai pas planté c'est mon truc si on enregistre quand je calcule mal mais il y a une heure où ma tête ne fonctionne plus tellement j'enregistre le cours le soir si vous n'avez pas compris parce que le bartenorat nous explique en fait que le premier cinquième devient lui-même le capital ad-she'it-ma'et comme le Mishnah nous précisait jusqu'à ce qu'à la fin ce que le cinquième ne vale plus lui-même une prouta alors dans ce cas-là lorsqu'il niera ce nouveau cinquième il ne devra plus il ne sera plus condamnable parce que dans ce cas-là il aura nié quelque chose qui coûte moins qu'une prouta comme ce qu'on avait déjà évoqué le sujet auparavant avant-hier même plus tôt je crois ad-she'it-ma'et donc le bartenorat nous illustre le cas s'il a recommencé il l'a remboursé le premier cinquième finalement les vingt-cinq après avoir juré contre eux il l'a remboursé mais sur le deuxième le cinquième du cinquième donc les six vingt-cinq il recommence à l'enni mais shalem khumcho il devra ensuite le rembourser et en plus il fait khumcho shal khomesh sheni et rembourser encore une fois khomash khamesh khumash c'est la même notion il devra rembourser de nouveau le cinquième du deuxième cinquième donc des six vingt-cinq il devra calculer un nouveau cinquième d'accord vechen leola et ainsi de suite shenemar vachamishitav yosef alav il y a marqué dans la Torah vachamishitav au pluriel il devra rembourser ses cinquièmes il devra ajouter ses cinquièmes la Torah a inclus a ajouté qu'on devra rembourser plusieurs cinquièmes même sur un seul capital initial tsumetiyad ensuite on est dans la deuxième partie de la Mishnah lorsqu'on a rapporté le passouk qui évoque plusieurs cas de figure dans lesquels l'argent de mon prochain se retrouve dans mes mains et que je le nie donc un des cas c'était tsumetiyad il nous explique c'est alva'a asha ketamito schhar sakhir c'est quoi asha ketamito il l'a araché de force c'est quoi de quoi on parle on parle en fait qu'il a nié le schhar sakhir le salaire d'un employé dans tous ces cas là alors si les témoins viennent meshalem keren pourquoi pourquoi il devrait payer que le keren que le capital et ne pas apporter le korban acham et rajouter le chomesh le bar tenor nous explique dé'en chomesh vers acham et la imken hoda qu'on ne peut apporter on a la misva de rajouter le cinquième le cinquième on a appelé ça comme une taxe mais en réalité c'est pas une taxe c'est une somme à payer pour faire une kapara parfaite d'accord comme dans plein de choses dans la Torah on donne de l'argent en kapara on avait appelé ça c'était la rançon religieuse où c'est une sorte de rachat alors là c'est que la même idée c'est de l'argent qu'on donne en kapara d'accord on ne doit payer le chomesh le cinquième et apporter uniquement lorsqu'on fait tshuva lorsqu'on reconnaît dirtiv be gezel ager be parashat naso ve hit vada d'où on apprend ça on apprend ça dans la parasha du gezel ager c'est un cas particulier du hacham gezelot qu'on étudiera be zratashem dans la mishna 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 yudalef alors là-bas il y a marqué dans la Torah on précise ve hit vada et qu'il a il a fait tshuva il s'est repenti d'accord c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine de atlacha rendez-vous demain encore tout c'est là